Alors voici ici la série statistique des notes obtenues par les élèves d'une classe Donc nous avons ici les notes, ici les effectifs Et on va calculer les ECC Donc c'est très simple Ici donc on met 1 Ici on fait 1 plus 2 Ce qui nous donne 3 3 plus 3, 6 6 plus 5, 11 11 plus 3, 14 14 plus 3, 17 17 plus 2, 19 Et 19 plus 1, 20 Ici le nombre 1 contient Le ECC 3 contient les nombres 2 et 3 ECC 6 bleu donc 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 11, 12, 13, 14, 15, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19, et enfin 20 Calcul du quartier Q1 Donc 25% c'est 25 sur 100 fois le nombre 2 hold Ce qui nous donne 5 Donc Q1 est situé au rang 5 Si, par exemple, le nombre aurait été 5,5, Q1 se situerait au rang 6, puisqu'on prend toujours le nombre au-dessus. Donc, K1 est égal, puisque le nombre est 5, donc 5 fait partie de cette colonne-ci, 7. Donc, K1 égale 7 cm. Maintenant, on calcule le quartile de Q3. Donc, 75%, c'est égal, 75 sur 100, fois 20, toujours, ce qui nous fait 15. K3 est situé au rang 15. Et le rang 15, alors ici, 13. Donc, Q3 est égal à 13 cm. Voilà, donc, on sait maintenant calculer les quartiles Q1 et Q3, ainsi que les ECC. Au revoir.